GLS, le sommet mondial du leadership. Ce vendredi 24 novembre 2023, à la salle des fêtes de l'hôtel Indénier, s'est tenue la 7e édition de la journée mondiale du leadership. Le thème de cette 7e édition est « Sois leader ou tu es ». Il faut rappeler que pour cette édition, le GLS était en collaboration avec le CPA. Pendant 48 heures, plusieurs orateurs ont développé des thématiques sur le leadership. Au thème de cette formation, notre équipe a tendu son micro à certains participants. Je suis déjà à ma 4e édition de GLS. J'ai l'impression que d'abord, j'ai béni Dieu. Et je dis merci aux organisateurs et aux promoteurs de GLS dans la région d'Abengrou. Ça nous fait vraiment énormément de bien. En apprenant les principes de leadership, en tout cas, ça nous fait avancer. Et chaque année, nous découvrons vraiment des bonnes choses qui nous aident dans l'exercice de notre ministère. Et savoir comment diriger nos membres, tous ceux dont nous avons la charge. En tout cas, ça nous donne à développer un leadership à la hauteur. Je pense que le monde souffre de plusieurs problèmes. Et le comité aient saisi, aient vu, aient observé le problème lié au leadership. Le problème aient vu, aient vu le problème lié à la gestion des organisations ou des organisateurs. Le problème lié à la gestion des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Le groupe GLS, comité d'organisation régionale, a bien voulu emboîter le pas pour essayer de donner sa puce à tout ce qui est problème lié au leadership. Premièrement, j'aimerais dire merci à Dieu. Merci à GLS, aux organisateurs. Et puis, comme impression, c'était bon. Voilà, c'était bien, tout s'est vraiment bien passé. Moi, j'ai aimé, vu que ce n'était pas aussi coûteux. Et on a eu trois à beaucoup d'avantages, la salle qui est climatisée, la nourriture. Donc, je n'ai vraiment pas de critique négative à faire, seulement des encouragements. Voilà, c'était vraiment, c'était édifiant, c'est enseignant, les orateurs étaient bien, les enseignements, c'était bon. J'ai retenu beaucoup de choses positives. Et vraiment, tous mes encouragements et que GLS vivre longtemps, que les organisateurs vivent longtemps et que ce que j'ai appris durant ces deux jours de formation puissent m'aider à exceller, être leader partout où je serai. Ce qui nous a motivés est que nous trouvons qu'il y a un besoin réel au sein de notre communauté pour vraiment la plus de conscience, la plus de décision et au niveau de la dirigence. C'est ainsi que nous avons eu le privilège et la grâce avec d'autres partenaires que je vais citer leur nom après pour que nous puissions les remercier pour cette initiative. Les gens sont sortis massivement pour venir suivre cette formation et nous voulons vraiment dire merci à Dieu parce que je suis satisfait. Pour GLS, c'est wow ! Je lance l'appel pour dire à la population, à toute personne, quel que soit son lieu où se trouve. GLS, ce n'est pas seulement ici à Banguru, ce n'est pas seulement ici en Côte d'Ivoire. C'est une conférence mondiale sur le leadership. Où tu te trouves, que ce soit en ligne, que ce soit par je ne sais pas quel canal tu vas recevoir ce message, cherche à croiser une équipe de GLS et participer à cette formation de haut niveau. Et je profite pour dire merci à notre grand leader, à Guy Raymond de Côte d'Abidjan, qui est le coordonnateur national. Et je remercie également Ekoulou, Samuel du Togo, qui est un coordonnateur, le coordonnateur francophone. Et je remercie également notre grand leader, notre grand dévancé, Oulou Bambi de Nigeria, qui condamne toutes ses activités. C'est grâce à toutes ces personnes qui font que nous avons eu la force, le courage et aussi la connaissance de promouvoir GLS dans le monde entier à travers les canaux de communication. En attendant la prochaine édition, l'équipe de GLS continue de former les leaders de demain.